Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette VOD pour la grande finale de l'ICS4. Alors ce soir je suis accompagné de Bayeoboen, Bouillaboen. Bayeoboen s'il te plaît, bonsoir à tous. Ah bah oui. Ah bah oui, on va... Bouillaboen pour les intimes. Ouais, une petite dédicace à nos streamers anglais. Alors le match va commencer déjà, ouais parce qu'on s'est fait un peu avoir. Alors nous avons en finale Brice, Erydor, Buzi et Cookie. Sachant que Erydor et Brice sortant du winner bracket sortent avec les 10 points et les 6 points. Et ensuite nous avons Cookie et Buzi qui viennent d'une finale consolidation. Loser bracket. Loser bracket, dit loser bracket, mais eux préfèrent le terme consolidation. Ah oui, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux en tant que loser, ça fait mal au moral. On les comprend. Donc là le match est parti, première map. On connaît. Allez c'est parti. Ah bah oui. Ah bah oui. Erydor, Erydor. Il est déjà mal parti, c'est comme ça, ça s'est fait. Et bon bah clairement, de toute façon, Erydor et Brice qui sont les deux favoris, bon ce sont déjà les deux à l'arrière. Voilà. Ils n'ont pas respecté. Et Brice qui fait déjà un Wall-Eat. Ah ça c'est la spécialité de Wall-Eat tellement qu'il s'est repris un boudin. Et bah du coup on a tendance, c'est Cookie et Buzi qui font le chaud tranquillement. Cookie un peu. Buzi qui passe en tête, alors je ne sais pas du tout par rapport au temps. Parce que je ne connais pas du tout les maps. Ah bah au moins on est deux. Voilà. Donc c'est Erydor qui a le meilleur temps sur cette map en 59.2. Devant Brice en 59.5. Buzi en 59.5 aussi. Et en attendant, au premier round, c'est Cookie qui tranquillement prend la première place. Qui prend les dix premiers points. Ah non attends, je crois que j'ai regardé les Dedimania, voilà. Bah oui, forcément. Bah oui, Archer. Donc voilà, Cookie qui a pris les dix premiers points. Il y a trois points déjà de Erydor. Et oui, c'est très rapidement. Bon, c'est en 120 points, c'est ça. C'est un 120 points, c'est une finale, c'est une finale, c'est ça. Le sachant que les autres matchs sont déroulés en 100 points. Buzi et Cookie qui, voilà. J'ai l'impression, ouais, que c'était juste un petit run pour se mettre en route pour Brice et Erydor. Complètement, je mettrais Erydor, Cookie, Brice, moi, personnellement. Oui, c'est D4, ce sont les trois qui semblent être les deux. Oh, Erydor qui se retourne, Erydor qui se retourne. Erydor qui ne peut pas respawn. Ça, c'est un mal au respawn fixe. Ah, mais il n'aura pas le temps de finir, je pense. Ouais, je crois qu'il n'aura pas le temps de finir, mais par contre... Oui, Brice, un joli temps, 50 fixe, 6. Oh, 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 bah il a il a fini, pourtant. Ah, apparemment, c'est autorisé, donc c'est bon, il n'y a pas d'entorse au règlement. Et Brice qui repart, qui reprend la tête, 20 points. 20 points, 16, 16 pour Erydor et 10 pour Buzi, qui pour le moment est en deçà. C'est aussi une surprise, ça reste aussi une surprise de cette finale, Buzi. Non, il n'est pas... On attendait plus un mot à la tête. Mais Buzi, qui est un joueur tech, quand même. Et oui, c'est ça, Pierre, il nous avait... Il nous avait déjà pas mal surpris, quand on avait fait les 24 heures avec Erydor et Brice, par une régularité correcte, avec des temps plus que correct. Ah, Erydor qui prend trop large. Et qui laisse la première place à Cookie derrière Brice. C'est pas perdu encore, Cookie. Devant Brice, Brice qui va, à mon avis, assurer la troisième place. Il n'y a rien à attaquer sur la fin. Erydor qui revient. Erydor qui, lui, prend des vives. Erydor qui attaque. Et qui passe bien. Oui, il est un peu plus loin. Oh là là, il a trop pris l'intérieur. Il a trop pris l'intérieur sur le virage. Ah, c'est dommage. Un temps correct de Cookie en 59.4. Ah, mais là, pour l'instant, ça se tient entre Cookie, Brice et Erydor et Buzi qui a du mal. Bon, c'était prévisible pour le pauvre Buzi. Et là, par contre, là, c'est parti vite. Brice, super bien parti. Super start. Pas de bug. C'est pas passé loin. Ah, Brice qui prend le Wall-E. Je suis pas sûr qu'il fasse tant gagné que ça. C'est mieux passé. Très bon passage. C'est pas sûr. Et les deux qui se tiennent pour l'instant, ils sont l'un dans l'autre. Buzi qui est en retrait, qui se bat avec Erydor, là, pour la troisième. Ou Erydor qui est en train d'ailleurs. Ouais, voilà. Et Brice qui sort trop large. Brice qui prend la deuxième place. Et Brice qui est passé dernier. Ah, là, les places Cookie qui normalement va aller assurer. Ah, là, oui, là, il a tout intérêt. Ils sont dessinés. Donc, Dieu est Cookie qui va commencer à creuser un petit écart, Kevin. Ah, là, ça va faire mal, en effet. Parce que Buzi prend la deuxième place. Donc, il prend 6 points sur Erydor et 7 points sur Brice. Et donc, au final, il a 9 points d'avance sur Brice et 10 points sur Erydor. Attention à ne pas laisser quelqu'un s'envoler. Même si ça va vite, hein. On peut vite... Ouh, il y a quelqu'un qui est parti ! Non, c'est Buzi, c'est Buzi. C'est Buzi qui a respawn, qui est reparti. Et devant, Brice est parti mieux que tout le monde. Peut-être la pression de la finale. Alors, Brice qui a mal pris le saut qui a buggé. Les marques ont l'air quand même assez technique. Ah oui, en effet, pas facile. Là, on l'a vu sur le passage de Brice. Il faut bien l'assurer pour éviter de buggé sur le deux roues. Alors, connaissant Brice... Ouh, le poteau d'Erydor ! Ouh, le poteau, non, je ne sais pas. Ça s'appelle RunPoubelle. Erydor qui est premier devant Cookie. Voilà. Brice est très loin. Il ne devrait pas y avoir de songement là-haut. Classement. Ouh, les deux ont pris le match bug. Mais Cookie qui était premier, me semble, non ? Aïe, deuxième, derrière Erydor. Qui va tranquillement rester en tête de la cup pour le moment. Ah, Buzi, voilà, qui va finir Viem. Ah, Buzi, il perd de plus en plus de points. Et ça y est, ça y est, le sel commence à arriver sur le chat. Brice, OMG, c'est parti. Et Cookie qui a marqué 42 points. 42 points qui a été... Sur les 5 Run. Ouais. Donc, c'est quand même assez énorme. Et il a 6 points d'avance sur Erydor. Et il est régulier. Il ne prend pas de... Il n'attaque pas tant que ça. Il laisse faire les erreurs. Ah, Buzi, pour l'instant, ça paye. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Alors, voyons maintenant cette deuxième map. Donc, Lookback de Cookie. Il joue donc en terrain connu. Bah, c'est 4 maps de Cookie. Donc, il faut être avantagé, c'est clair. Bon, voilà, on a la preuve, on a la preuve. C'est qu'un warm-up, moi. Alors, les temps sur cette map, c'est Brice qui est en 50.3, Cookie en 50.6, Erydor en 50.6 et Buzi en 50.7. Donc, globalement, 3 joueurs assez serrés en temps et Brice qui est légèrement devant. Ah, mais Brice, c'est assez connu qui vient pour être capable de faire des tops en TA-1, effectivement. C'est plutôt un joueur. Oulal Wallet, pas super bien passé. Mais on le voit, c'est des maps assez difficiles. Pas très rapides. Les passages de vitesse sont très importants. Ça change des maps qu'on a eues précédemment. Dans les pack maps précédents, surtout lors de la finale consolidation, on avait une map, c'était du full speed dirt. T'avais juste un virage à 90, 2 virages à 90 où il fallait garder la vitesse. Et t'arrivais sur le virage à plus de 350. Ah, ça, c'est ça, Brice aurait adoré, en fait, tel que je le connais. Il était déjà qualifié pour la finale. Ouh, ce poteau va causer des problèmes, je sens. Un passage pas évident, on l'a vu, Brice est parti à la faute. Et la chicane aussi, il faut faire attention. La trajectoire très importante sur cette map, comme sur la précédente. Donc on risque de voir encore beaucoup de crash. Il prend un peu large, un peu tronc intérieur sur certains virages. Bon, c'est que warm-up, mais... Bah, tant qu'il part pas à la faute, j'ai envie de dire, c'est à son avantage. C'est des maps qui sont difficiles. Pour le moment, le monde, tout le monde n'est pas forcément rigueux. Mieux vaut assurer le coup, quitte à être un peu plus long. Alors, pour le moment, c'est un match comme la finale consolidation, mais la finale consolidation, il faut savoir que ça s'est joué en... On a eu presque le droit à quatre finalistes en même temps, quoi. Ça, c'est le genre de cup qu'on aime. Oui et non. Je parle en connaissance de cause aussi. Je parle en connaissance de cause, parce que forcément... Ça sent la mauvaise expérience. Ça sent la très mauvaise expérience, et mon casque en a pris un coup aussi. Bref, Buzi qui a tapé dès le start, il se retrouve déjà 3-4 secondes derrière, il refait une erreur d'ailleurs. Brice partie très fort devant Eridor. Cookie, pour l'instant, troisième. Ouais, Cookie, j'ai l'impression qu'il attend les erreurs. Cookie attend vraiment les erreurs. Il va devoir attaquer un peu plus, je pense, s'il veut... éviter le retour de Brice et de Eridor au classement. Ah, Eridor qui a mal pris son Wall-Eat. Eridor qui a mal pris son Wall-Eat. Ah, il ne cherche pas à Brice, c'est le seul à faire les Wall-Eat. Et là, en l'occurrence, ça a payé. Eridor a fait la faute. Et un bon temps de Brice, 0.5. 50.5, oui, c'est même très bon temps. Seulement 3... 3 dixièmes du local 1. Ouais, effectivement. Et maintenant, il doit nous montrer sa régule. Voilà, ça se resserre devant, 46, 42, 41. Ah, mais Cookie va devoir risquer un peu plus. Ouais, oui, cette map, je sens que ça risque de s'inverser. Ah, Brice, voilà. Et voilà, j'avais prévenu, le poteau, il a fait mal. Brice en est la victime. Et là, Eridor qui va passer devant, il a un peu plus de vitesse. Ah, non, il a... Buzi est très bien passé également. Coup qui est un petit peu en entrée. Très beau run de Buzi pour le moment. Oh, mais là, très bonne trajectoire d'Eridor qui se détache un petit peu. Qui revient en deuxième position. Et la descente à gauche, on a vu Eridor faire une faute tout à l'heure. Buzi qui a plus de vitesse. Buzi qui a plus de vitesse, voilà, ouais. Il a pas décollé les roues. Oh, il a une bonne trajectoire. Ça va se jouer sur la feng, attention. Oh, il est bien passé. Eh, ça va être, ça va être. Ouh, 6ème pour Eridor. Très serré, très serré. Très beau run. Ah, il a tenté Buzi, mais de toute façon, il a rien à perdre. Et il a b... Voilà, ouais, tout à fait. Je pense qu'il doit être déjà heureux d'être en finale. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il est capable de... De rivaliser avec les meilleurs. De battager, voilà. Oh, oh, alerte, CocoCole. Ah, la Brice, ouh, ouh, il est bien assuré qu'il a failli sortir à gauche. Alors, je ne sais pas, les quatre joueurs sont en roue d'en roue. Brice qui apprend une vitesse supplémentaire quand même. Ah ouais, Brice, on le voit bien, il est capable d'aller plus vite que les autres. Mais le problème, c'est la régule. Reader qui est un petit peu en retrait pour le moment. Et Cookie qui a... Et Cookie, je suis... Il a perdu un peu de vitesse, j'ai l'impression, hein. Et le Brice qui est bien passé. Ouh, il était juste à ce volet. Alors que pour la deuxième place, rien n'est décidé. Musique est pas mal. Il passe un peu large. Non, attention. Ouh, la dernière chicane, Cookie. Les trois joueurs sont séparés en... Ah bah là, il y a 25 millièmes, hein, même pas. 22 millièmes, trois et trois. Ouais, 25 millièmes, trois et trois. Ouais, 25 millièmes, trois et trois. Ouais, 22, ouais. Et quatrième round sur la map, Brice, qui est revenu au contact de... Ok, bien parti, Brice, Brice, Brice. Ouh, mais voilà, il s'en sort quand même super bien, honnêtement. Ah, il s'en sort très bien, parce que là, ça aurait pu aussi mal se finir qu'Erydor, si ce n'est plus mal. Ah, voilà, voilà, voilà. Oh bah, alors là, j'ai pas compris. Et là, Cookie, tout seul devant, Brice, maintenant, tout seul derrière. Il a foncé la tête la première contre les poteaux, à quoi qu'il les aime. Mais bon, ceux-là ne nous regardent pas. Chacun ses goûts. Et Cookie, du coup, qui est premier, l'erreur de Cookie. Les deux ont fait la même erreur, Cookie et Buzi, la même erreur. Et Rydor, ça s'appelle un run poubelle, encore. Évidemment. Le profiteur. Eh bien, finalement, c'est Cookie qui fait la bonne opération sur ce run, qui va se redétacher un petit peu en tête. Il reprend 9 points d'avance sur Brice et 4 points sur Erydor. Par contre, Buzi, ça commence à être super loin, à mon avis. Buzi, c'est déjà limite fini pour lui. Et là, Cookie, qui est très, très bon, très régulier. Il n'attaque pas forcément, il ne fait pas d'erreur. C'est une belle régule. Alors que Erydor, lui, est très moyen. Brice aussi, il a mal pris son banking. Pour l'instant, Cookie et Buzi devant. Oh, Buzi qui part à la faute. Et Brice et Erydor qui sont très bien passés, qui reviennent sur Cookie. Rien n'est fait dans ce run. Oh, Brice et Cookie, sorti très large. Erydor, qui lui est bien passé. Il se retrouve tout seul en tête. Et Buzi est même revenu deuxième. Oh, Erydor va s'en sortir. Et Buzi, premier... Mais c'est un rené. Et Brice, qu'est-ce qu'il est limite ? Erydor, il passe devant, mais c'est incroyable. Et finalement, c'est Erydor qui s'en sort. Erydor qui va s'en sortir, c'est incroyable. C'est un vrais semblable, mais avec un temps pas ridicule. 51.2, malgré tout ce qui s'est passé. Et ça lui permet de prendre la tête à la fin de la deuxième map. Incroyable. Incroyable. Erydor en tête avec 72 points maintenant devant Cookie, 70. Et Brice qui accuse 10 points de retard sur ses deux camarades avec 60 points. Et Buzi à mon avis, c'est fini pour lui quand même. Ah, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de revenir, ça c'est clair. Alors la troisième map, Ipu. Je l'appellerai Ipu. Voilà, non mais c'est ça. C'est ça. Et Brice qui s'encourage à lui-même. Alors, j'ai eu l'occasion de rouler deux minutes en TA sur cette map. Elle est un peu plus rapide que les précédentes. Il y a des bugs à se prendre, j'ai vu ça aussi. Ouais. Alors par contre, je la trouve un peu plus simple à réguler que les deux précédentes de ce que j'ai vu. Elle est moins dangereuse, je dirais. Alors par contre, il y a ce passage ici, la transition. C'est un passage où il faut garder les roues, il faut absolument garder l'adhérence. Et surtout un passage où il risque d'y avoir de la casse, c'est celui où Cookie et Buzi arrive. Ce passage à gauche, pas évident. Il faut une bonne précision. Et après le finish, là, c'est full speed. Voilà, on a vu Cookie tenter deux roues. Ah là, il ne faut pas tenter le deux roues. Cette map là, elle est assez simple à réguler, j'ai envie de dire. C'est en tout cas plus simple à réguler que les deux précédentes. Mais il y a toujours moyen à faire de grosses grosses. C'est sûr qu'il y a beaucoup de blocs où ça peut vite partir en cacahuètes. Allez, c'est le deuxième warm-up. Alors il y a un bug à se prendre dès le start. Il faudra faire gaffe dès le start. J'ai vu Emeto tout à l'heure s'en prendre un. Il n'avait plus de vitesse du tout, il n'est même pas passé le saut. Je ne sais même pas si le saut est irresponable d'ailleurs. Je n'ai pas fait le test, je ne peux pas dire. Là, on a vu qu'il a légèrement décollé les roues, il perd un temps fou sur Eridor. Il faudra vraiment faire gaffe. Au niveau des temps également, Brice, comme à son habitude, premier en .5 devant Eridor en .7. En 5304, Cookie. Et Buzi qui vient plus loin en 53.5. J'ai l'impression que Buzi n'aime pas. A Buzi, comme on l'a dit, n'est pas vraiment à sa place dans cette finale. Mais voilà, il n'est pas non plus complètement à la ramasse. Il fait quand même des meilleurs temps que certains. Ça prouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. Surtout pour un PQ, c'est assez surprenant. Pardon. Il n'y a pas touché. Allez, c'est parti. Deux maps, Eridor 72, Cookie 70, Brice 60 points et Buzi 44. Alors, pour l'instant, je suis sur Brice. Personne n'a pris de bug. La première chicane, Brice. Brice et Eridor. Buzi qui a aussi touché. Et Cookie, tranquillement, comme sur les deux maps précédentes. Cookie qui n'est pas très rapide, mais qui ne prend pas de risque. Et ça paye, il est tout seul devant. Buzi deuxième. Eridor qui revient sur Buzi. Et Eridor doit attaquer pour essayer de perdre le moins de temps possible sur Cookie. Sur Cookie, oui. Le moins de points. Parce qu'à mon avis, là, il commence à perdre déjà des points. Brice commence déjà à perdre des points. Brice doit beaucoup plus s'assurer, mais il ne manque pas à sa réputation. Il n'est pas aigu. Malheureusement. Et voilà, Cookie qui va prendre des points. Les 10 points en 53.5. Pas un temps canon, mais un temps correct quand même. Un temps correct, ouais. Bon, sachant que le 51.2 de Gilou n'est pas... Ah là, il est... C'est un peu stratosphérique, son temps. Non, mais il est... C'est un peu stratosphérique parce qu'il y a un cut sur cette map. Je ne sais pas où, mais apparemment, il y a un cut. Ça me semblait un peu trop stratosphérique quand même. Ouais, ouais. Oh, et ça a touché au départ. Brice aussi. Brice aussi, Eridor qui a frôlé la correctionnelle. Cookie seul en tête. Eridor qui est juste derrière. Ça va jouer entre ces deux joueurs-là. Oh, il y a un cookie à la faute. Là, Eridor n'a plus qu'à assurer tranquillement. Il est seul devant. Brice va risquer pour tenter de revenir. Moi, je serai à la place de Brice. Ça ne vaudrait pas le coup d'attaquer avec un... Oui, il l'assure. Ça ne vaut pas le coup. Il est trop loin. À moins que devant, il y ait une erreur. Alors, après, je sais que Brice roule en mode étoile. Donc, il ne voit sûrement pas les checkpoints. Il a risqué et est reparti à la faute. Mais je crois que les pilotes sont activés. Ils sont obligés de voir les pilotes. Ah, il y a les voitures, forcément. Oui, il y a les voitures activées. Ah, ça, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas sympa. Parce que ça peut être assez perturbant, surtout quand tu n'as pas l'habitude de... Spécialement pour la finale, oui. C'est spécialement pour la finale. Lors des autres matchs, il n'y avait pas ce mode-là. Où est là, pour le coup, Eridor et Cookie qui se détachent complètement au classement. 88 pour Ayler, 86 pour Cookie. Et Buzi qui revient doucement sur Brice, mais qui revient, quoi. Eh oui, doucement, mais sûrement. Il faut faire gaffe. Qui sait, peut-être la surprise va-t-elle venir de Buzi. La Brice est partie très très fort, par contre, seul devant. Superbe start, ouais, superbe start. Les quatre sont bien parties, globalement. Pas de faute pour le moment, de la part d'aucun des joueurs. Ouh, Brice partie large, mais ça passe. Buzi un peu en retrait, mais encore dans le coup. Ah, l'optique action de Eridor, ça va être puni. Moins 10 points pour Eridor. Moins 10 points pour Gryffondor. Pardon. Et Cookie qui s'en sort bien, malgré tout. Cookie qui s'en sort super bien, ouais. Et qui va aller marquer 10 points de plus. Eridor qui sort large, Eridor qui sort large. C'est parti à la faute, ne reviendra pas. Cookie, 10 points. 6 points pour Brice et 4 pour Eridor. Et Cookie, très rigu. Il est impressionnant ce soir. Il a une excellente rigueur. Je me demande s'il ne fait pas 30 points d'affilée, là, le Cookie. Et PPP, c'est peut-être... Non, 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 c'est pas possible. Il avait fait deuxième derrière Eridor en run précédent. Oui, oui, tout à fait. Brice qui sort large, non, j'ai cru. Ou non, pour l'instant, ils sont tous bien partis à nouveau. Les quatre, dans un mouchoir de poche, Buzi un tout petit peu en retrait. Cookie aussi, légèrement. Brice et Eridor qui risquent. Mètre après mètre. Ah, mais la bataille, là, elle est devant entre Brice et Eridor, surtout. Tandis que... Oh, il est dans un virage de Cookie ! Cookie, le très bon virage énorme ! Brice qui a risqué, voilà, on l'avait dit, ce virage tech qui n'est pas facile. Et Brice qui remonte. Brice qui revient, c'est pas fini. C'est pas fini, Eridor. Et Buzi qui est là, attention, Buzi qui fait une faute. Ouh, devant c'est pas fini, Brice est devant Eridor qui sort très bien ! Brice n'a pas à... Et Brice qui revient, non ! Aïe, 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 aïe ! Et Eridor devant Brice ! Ouh, 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 ouh ! Brice, il doit commencer à craquer un petit peu. Ouh, le connaissant, ça doit faire mal au moral. Ouh, 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 ouh ! J'ai un point de retard sur Cookie, hein, ça fait... Ah bah là, maintenant, il doit risquer, il a plus le choix, hein ! On se rappelle que c'est en 120, alors même si il y a le mode finaliste, à prendre en compte... Mais bon, ça commence à faire un point, quand même ! Et ouais, il y a 20 points... Quand on voit que Eridor est à deux victoires, seulement du mode finaliste ! Et là, on a perdu Brice à nouveau, il a touché dans la chicane assez méchamment, Cookie partie très vite devant Eridor. Buzi qui observe, comme il est à son habitude. Cookie, Cookie, beau virage Eridor aussi, Buzi qui revient sur Eridor. Ouh, trajectoire un petit peu moyenne, mais c'est pas trop mal passé. Cookie un peu large, Eridor à l'intérieur qui revient. Buzi qui est large, Buzi qui va chercher pour Buzi, d'un, finalement Buzi qui va prendre les 2ème, derrière Eridor. Il a passé la vitesse sur la fin, j'ai l'impression de Buzi. Et oui, il a bien géré la fin. Et bah finalement, Eridor qui s'en sort très bien et qui se détache. Eridor qui a une victoire seulement du mode finaliste. Alors qu'il en faut deux à Coupir. Et Brice qui est... Ouh, Eridor est très bien, Brice là est très très mal. Et Brice, ça y est là, qui déprime. Alors, encore une map de Cookie, Mycha. Et bon, encore une fois, c'est Buzi qui est top 1 sur cette map. Ah, comme à son habitude... Bah top 1, je dis top 1, je dis top 1 parce que... Ouais, Eridor a quand même fait .528, donc il est capable d'aller aussi vite que... Buzi a fait 455, Buzi a fait en 8.4. Ah, quand même, alors il nous dit que vrai PB est en 48.85 sur le chat. Pour les... Ah, pour les VOD, vrai PB, 48.85. Ah bah écoutez, on va dire que... Bah, il est encore à 10.85. Ouais, c'est 48.85. On va croire l'intéressé. Euh... Alors, attends, on a quand même des questions. Et Cookie, lui, est un petit peu plus lent, vraisemblablement, que... Que les... Bah, surtout que Eridor et... Et Brice. Ah là, on a encore une map très difficile, hein. Très technique. Très technique, ouais. Donc euh... Oui, moins de 50 secondes, elle est plus courte. Ah, tant que t'es. Ok, voilà, donc je comprends. Ok. Ceci explique cela. Je me disais aussi. J'espère que Eridor va pas trop... Va pas trop ressentir la pression de contre. Ce serait dommage. Bah, Eridor a fait une très belle finale winner, hein, quand même. Il a enchaîné quatre runs à victoire d'affilée, hein. Il nous a fait une Carl Junior en d'autres termes. Oui, oui. Il était... Il était assez loin, euh... D'ailleurs, derrière moi et Brice. Et... Bon, il... C'était sur sa map et il est très bien remonté, très beau, très beau finish. Mais il mérite, hein, honnêtement, il mérite. Il fait une belle... Ah oui, Eridor est très très bon, très régulier surtout. Une fois qu'il est lancé... Alors là, sur cette map, on l'a vu, le passage central de la map va être très important. C'est le passage le plus dangereux. La fin, on l'a vu, est un petit peu plus simple. Et c'est sans doute sur cette map qu'on va avoir au moins les deux premiers sur... Oui, je pense que là, déjà, les deux premiers... On va avoir sur notre vainqueur sur cette map. Ça, c'est quasiment certain, hein. Quasiment certain, hein. À moins que Buzzy et Brice... À moins que Buzzy nous sortent les... Les... Les runs fantastiques. Ah, ce serait beau pour le spectacle. Ha, ha, ha. Ce serait fantastique. Alors Cookie qui est super bien parti, déjà. Ah oui, la Cookie seule devant. Brice qui est pour le moment derrière. Et pour l'instant, les quatre se tiennent. Brice qui est remonté. Brice qui touche. Pour l'instant, Cookie devant. Ah, il perd pas trop de temps. Voilà le passage... Le passage clé. Brice très bien passé. Qui revient en deuxième position, juste derrière Cookie. Aïe, 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 Cookie. Oh, la réception bugée de Cookie. Et Brice qui prend la tête devant Eridor. Eh, Eridor, Eridor doit finir premier. Point finaliste. S'il veut passer finaliste, hein. Pour l'instant, Ryan est fait. Brice lui a besoin des 10 points. On arrive sur la fin. Oh, Eridor qui revient. Dernière montée. Eridor contre Brice. Oh, Eridor est mal passé. Brice finit mal par contre. Brice, Brice. Oh, Eridor qui va passer finaliste. C'est dommage, Brice. C'est dommage. Il n'a pas assuré le dernier virage. Et Cookie qui va seulement de 3 points. Ah oui, ça c'est très important. C'est... C'est... Parce que là, il lui faut encore au moins 2 runs, là, à Cookie. Alors que Eridor, lui, est finaliste. Et ils lui font donc une victoire pour l'emporter. Tandis que Brice lui court après les points. Et pour l'instant, Cookie, Brice et Eridor sont bien partis. Cookie, mal sortis. Super bien partis, Eridor aussi. Il n'y est pas très loin. Ouh, la faute de Cookie. Ouh, ça va coûter cher. Et là, Cookie, il est en train d'espérer que Brice fasse un très bon run et empêche Eridor de l'emporter. Et Brice qui risque Eridor qui revient fort. Mais Brice, c'est bien. Il a juste attaqué. Il n'y a rien à perdre, là. Eh oui. Lui, il est finaliste. Et là, Brice, il doit assurer. Ah, c'est fini pour Eridor. Sinon, c'est Eridor qui l'emporte au Brice. Superbe fin de Brice. Il est très bien fini. Il va faire un bon temps, Brice. 48.7. Ah oui. Un joli temps devant Eridor en 49.1. Et Cookie à nouveau 3 points. Et Cookie, seulement 3 points encore. Attention, attention à ton tour de Brice. Brice qui remonte, là, qui vient de prendre 16 points de run. C'est important. Est-ce qu'on va assister à un hold-up ? Le comeback. Le comeback est real. Et là, Brice qui a pris une excellente trajectoire, là, sur ce départ. Eridor qui sort très bien du banking, qui bug un petit peu, par contre. Bon retour de Cookie. Et là, les 4 qui sont roues d'en roues. Cookie, d'erreur encore. Cookie, énorme faute encore. Cookie, j'ai l'impression qu'il est en train de plier sous la pression. Ah là, en effet, il est en train de plier. Eridor la faute. Eridor la faute. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini, cette coupe. Ouh. Ouh. Le spectacle est là. The show must go on. Et Buzzy qui en... Qui assure. Qui est là, qui est deuxième. Et Brice en tête, hein. Eridor, pour la troisième fois. Deuxième fois, pardon. Et Brice qui va revenir. Seulement. Attends, si je calcule bien. Il va revenir. Cinq petits points de Cookie. Effectivement. Et Buzzy en 49.06. Cinq petits points. Qui... Bon, on peut pas dire qu'il est encore dans le coup, mais il est pas ridicule. Allez, troisième run en tant que finaliste pour Eridor. Et Brice qui est revenu. 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 Enorme. Oh là là. Autant, ce ne sera pas la dernière map. Cookie qui fait une erreur encore une fois. Et Buzzy parti mieux que tout le monde. Et Eridor qui part la faute. Ouais, Eridor qui touche. Oh là là. Troisième run en tant que finaliste qui ne passera pas pour Eridor. Buzzy qui assure Brice. Ouh, la faute de Cookie. et c'est Buzi qui va ah non qui ne s'envole pas Brice est encore là dans ses roues attention à la fin et Buzi le comeback aussi attention c'est une fin de cup énorme une fin de match énorme qu'on est en train d'assister et là Buzi qui va prendre les 10 points devant Brice 6 points et Cookie et Brice ne sont toujours pas finalistes ils le seront forcément au run ah non Brice pas forcément Cookie au moins mais Brice pas forcément ça c'est clair donc Eridor c'est déjà le cinquième run non ? quatrième il me semble il est passé finaliste à la fin du premier run et là on est sur le dernier run de la map et pour l'instant Cookie bien parti on va empêcher Eridor de gagner Brice légèrement en retrait ah oui pour l'instant il est pas mal Brice Eridor est dans le coup et la petite faute d'Eridor et de Buzi la même erreur et c'est Brice il est passé avec tout le monde est-ce qu'on va avoir deux trois finalistes ? est-ce qu'on va avoir deux trois finalistes ? Eridor est là parce qu'Eridor est là Cookie qui revient également un petit peu intérieur Eridor le bon finish d'Eridor il a passé la vitesse il a passé la vitesse ça va être énorme finish Eridor l'excellent finish ça va le faire Eridor l'a peur et Eridor qui va les remporter cette ICS4 bien joué superbe superbe finish d'Eridor et deux finalistes en plus là ça va jouer entre Brice et Brice qui revient de très loin ouh mais Eridor à mon avis Buzi va faire ce tour pour la fête ah bah oui la Buzi va tenter de va gentiment tenter de les empêcher de gagner mais ça va être difficile il doit gagner quatre runs de suite s'il veut faire deuxième autant dire que c'est pas Yannier ça c'est clair et donc Eridor premier meilleur rigue que tout le monde globalement Cookie qui a manqué de rigue sur la dernière map trois runs troisième pour commencer la map c'était moyen et Cookie qui avait certainement sa chance ça c'est clair il avait moyen il y avait les moyens parce qu'on a vu un Eridor très fébrile quand même au début Eridor a été un peu moyen puis il s'est lancé là à la fin la dernière map il a été excellent et Brice pareil qui a été moyen au début qu'il avait fait une excellente dernière map parce qu'il a quand même fait énormément d'erreurs il avait plus de moyens il a fait deux trois grosses erreurs qui lui ont quand même coûté pas mal de runs c'est sûr que sur le comme j'ai dit au début Eridor a été moyen et là il a bien fini la cup au coup d'agout avec Cookie pendant un moment puis une très bonne dernière map Brice qui lui a tenté le comeback mais ça a été ça a été un peu court malheureusement légèrement court mais bon et la main dans la bagarre poin au comeback de Buzi alors logiquement c'est vraiment la dernière map on aimerait bien voir Buzi on aimerait bien voir logiquement c'est vraiment la dernière map le comeback du héros et allez c'est parti premier round sur Red Shiry non 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 c'est un round meuf et Brice à la faute c'est un round meuf ça va pardonner moi excusez moi je m'enflamme je m'enflamme remarquez ça aurait été rigolo un run qui part comme ça où tout le monde est à la ramasse parce qu'ils ont tous respawn c'est ça Buzi n'a pas respawn Cookie a respawn Brice Brice bon Brice il s'est perdu il part faire des tours au pif c'est là Brice qui tente de décompresser Cookie lui qui continue à rouler qui reste dans le match Buzi pareil qui reste dans le coup Brice là ça doit le mental travail là chez Brice on le sent que mentalement c'est difficile il a vu la victoire s'échapper au profit d'Eridor alors que je me demande du côté de de nos commentateurs anglais comment ils ont vécu cette fin de match ou bah je sens que je sens que nous n'allons rien comprendre au stream mais ce n'est pas grave il y a à mon avis il y a dû y avoir beaucoup de franglais sur la fin oui surtout du franglais assez incompréhensible comme tu l'as dit pardon allez c'est reparti donc je faisais le premier run sur Redshiri avec nos deux finalistes Brice, Cookie ouh 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 ça va être chaud Buzi en arbitre Cookie qui avait très bien commencé il me semble sur cette map ah bah Cookie avait bah il était devant 42 points 42 points jusqu'à la troisième map oui effectivement 42 points il était premier à la fin de cette première map donc Cookie qui est assez régulier sur cette map attention super star de Brice et Cookie aussi qui est là Buzi légèrement en retrait Cookie prend la tête mais Brice n'est pas hors de la course mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini oh Cookie j'ai l'impression qu'il a touché Cookie mais il s'en sort bien non il est bien passé le virage important la vitesse Cookie un petit peu mieux non Brice un petit peu plus de vitesse oh Cookie la Cookie il sort large attention il faut jouer sur deux virages oh la la les deux oh les deux le molite miraculeux de Brice oh la la c'est quoi le molite miraculeux de Brice alors là je crois que nous allons pouvoir faire un best of parce qu'honnêtement on va même pouvoir envoyer la vidéo à Elise incroyable cette fin de cette fin de round alors on rappelle hashtag Eilis Trackmania n'est pas un jeu bugué non non on ne fait que citer que citer Eilis oh la la et Buzi qui là est en train de prendre les 10 points Cookie la Cookie n'y est plus vraiment je pense ça doit être difficile pour lui il était juste devant Brice les deux ont bugué Brice a eu la chance d'avoir un molite miraculeux ouais et pour l'instant Buzi a aucun peu moins de vitesse là ça va ça va finir sur ce saut et Buzi est pas super bien passé mais ça passe bien quand même Cookie qui est sorti large quand même attention c'est pas fini on va peut-être avoir une main est-ce que Buzi peut le faire ça semble difficile il reste de virage Buzi pour l'instant empêche Cookie de finir et Cookie qui a rebugué et Buzi lui est bien passé assuré oh la 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 là pour Cookie ça doit être difficile Aïe 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 et Buzi a 104 points c'est pas encore fini les deux sont roues d'en roue sur des pas de faute alors c'est très bien parti pour les deux joueurs alors on se bat pour la troisième place on appelle que Aigridor et Brice ont pris la première et la deuxième place Buzi pour l'instant mieux parti de Cookie alors je tiens juste à signaler rapidement que si la qualité de la vidéo a baissé c'est normal et Spock a eu des petits soucis je le signale juste vous aurez le droit de vous plaindre auprès du service après vente des speed voilà et Cookie le combat attention et là Cookie un peu plus de vitesse que Buzi mais Buzi reste pour l'instant juste devant on arrive sur la fin on a vu un Cookie très solide cette première main attention Buzi aucun n'a bugué cette fois il sort large Cookie qui sort large et Buzi qui fait le combat attention ohlalalala avec un 59.288 il signe son PB ohlalalalalala Buzi qui est égule ça va se jouer allez il reste deux runs maximum là on est sur le quatrième run de cette map on va forcément finir sur celle là Cookie a quand même lâché l'affaire un peu quand même ah c'est sûr il faut le comprendre vu ce qui s'est passé avec Brice quand il reverra la VOD il aura de quoi être un peu dégoûté parce que il revenait quand même sur lui quand même ah bah il était il avait plus de vitesse il était devant Brice il avait un petit peu plus de vitesse et les deux ont bugué et Brice a eu une chance phénoméale une chance de Cookie c'est en Buzi qui sort pas bien Cookie là qui est bien passé mais attention à la photo Cookie ohlalalala c'est incroyable c'est incroyable et Buzi qui a bugué ah c'est peut-être pas fini oh mon dieu ohlala est-ce que Buzi va se faire là oh il a bugué oh il a bugué ohlala c'est fini Cookie qui va aller chercher attention quand même il a pas bugué il va l'emporter j'ai déjà Cookie ohlala c'est malheureux que tous finissent sur autant de bug ohlala et Buzi a failli faire l'exploit on y a cru c'est dommage c'est dommage bon nous on va rapidement se quitter on va féliciter Eridor bravo à Eridor pour sa victoire elle est méritée et à Cookie oui Eridor très méritée oui bien sûr il n'y a pas de soucis sur ça par contre Brice il y a de quoi de courage un peu de quoi se plaindre la régule tout ça le pire c'est la façon dont tout se plaît c'est fini ah ça c'est clair mais voilà bravo Eridor promenait devant Brice et Cookie bon nous allons nous quitter sur cette ICS4 merci d'avoir suivi toute la compétition et on se donne rendez-vous pour de prochains événements bye bye au revoir ciao ous-titres par Jérémy Diaz ciao ous-titres par Jérémy Diaz